bonjour à tous et bienvenue chez bonnes sites automobiles on se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage donc arrivage déjà vendu puisque c'est une recherche personnalisée donc une hyundai yoniq 5 n donc le fameux véhicule électrique avec le bruit thermique donc on est sur un véhicule de 609 chevaux avec deux moteurs électriques donc répartis avant et arrière donc on peut remarquer le moteur juste à l'avant électrique on est sur la couleur de présentation donc ce bleu mat au niveau des jantes également les jantes de présentation donc 21 pouces avec étrier en rouge on remarque que les disques de freins sont quand même énorme puisqu'on est sur un véhicule de pas moins de 2,3 tonnes on a un shadow line complet sur le véhicule donc c'est un véhicule qui a été développé par alex birman donc qui était un ancien développeur chez bmw motorsport durant 30 ans et qui est donc passé chez hyundai pour développer ce véhicule donc on est sur un véhicule entre guillemets une folie constructeur puisque vous allez voir on a également la sensation d'une boîte de vitesse le son moteur au niveau du coffre on retrouve quand même de la place vous allez voir c'est un véhicule quand même très spacieux bien évidemment coffre à rayon électrique donc on est sur 650 chevaux 770 newton mètres de couple le 0 à 100 est fait tout de même en trois secondes 4 pour deux temps de croire c'est colossal et on a une vitesse maximum de 260 km heure donc à l'arrière au niveau de la place comme je vous disais on va retrouver du cuir du tissu sonobose on a la salerie complète cuir alcantara voyez avec un pack led et on voit l'arrière des magnifiques sièges baquet donc aujourd'hui clément va nous accompagner durant la vidéo c'est lui qui me remplacera à partir donc de début septembre et donc il va nous suivre pour voir un petit peu le processus au niveau de la vidéo vous voyez caméra 360 degrés les feux led on va passer à l'intérieur du véhicule donc au niveau définition on trouve quand même du cuir surpiqué tissu on a des inserts décoratifs sonobose seuil de porte en damier on a donc les magnifiques sièges baquets rétro éclairé au niveau de la cuite est donc tout en cuir hop on s'installe dans le véhicule donc on va démarrer du bouton quand vous ayez véhicule 100% électrique on va voir tout ce qui va être pour gérer donc les modes de conduite affichage tête haute on a le virtual cockpit le volant donc avec les boutons n juste ici surpiqué donc en bleu le secteur de vitesse se trouve juste ici un emplacement pour le téléphone ainsi que la clim donc tout est de façon digitale voyez on a également 300 différents donc au niveau du son moteur on va essayer de mettre le son du véhicule je suis pas assez familier avec le véhicule pour le trouver du premier coup on est sur avion de chasse évolution et après on a au niveau de la suspension boîte de vitesse le volant on peut vraiment tout gérer donc c'est avec le mode n qu'on trouve également sur les i trentaine on va essayer au pire durant l'essai de mettre le mode est parti pour laisser routier donc je vous prie m'excuser d'avance le véhicule est sale et bon c'est un véhicule déjà vendu donc il sera lavé uniquement pour sa livraison quand même de trouver comment mettre le son moteur on est sans avion de chasse on a quand même le rapport de vitesse et on a le son moteur on va voir au niveau des palettes également se mettre en palette on va essayer de passer c'est parti pour laisser routier vous voyez on est aux palettes première deuxième ça pousse quand même fort on a vraiment la sensation dans un véhicule thermique voyez également comme si on est du tout en pointe pour passer en première c'est bluffant on a l'a coup au passage de rapports comme si on était vraiment dans un véhicule sportif thermique c'est assez bluffant après c'est un véhicule vraiment fait pour la performance on a deux modes de conduite disponibles pour le circuit donc un mode performance qui va vraiment préchauffer les batteries afin de réaliser un tour rapide donc le tour le plus rapidement possible et l'autre le mode endurance donc qui a été testé sur le mythique c'est qu'il circule le nerveur gring ou avec une charge complète on peut faire deux tours et demi de circuit donc environ 50 kilomètres et donc c'est un mode qui va prévoir donc une activité au niveau des batteries pour éviter qu'elle surchauffe et donc qu'elle s'use dans le temps on a un couple qui revient direct et une boîte de vitesses en 100% électrique donc nous en avons fini avec l'essai de cette ionique 5N je vous remercie de regarder cette vidéo n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à partager et si vous le désirez vous pouvez également vous abonner à notre chaîne youtube pour ne pas rater nos prochains essais en attendant je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous dis à très bientôt